La grande messe de l'investissement nationalistique, la plus grande tribune politique de la Guinée, avec Abou Bakar Diallo, Talibé Bari, Mohamed Marat, Mamadou Ridiallo, Akoumba Diallo, Kabine Fofana, Mohamed Kaba, Mamadou Diambalde. Le 26 février, nous sommes fidèles au poste, merci de nous pratiquer, merci d'être à bord, nous sommes ensemble jusqu'à 11h sur FIMFM, merci de nous rejoindre, vous qui êtes en province, sur Bawab FM, à Sigiri, à Cancan, mais aussi à Lola et à Zé Récoré, sans oublier également vous qui êtes à Farana dans le 140, vous nous rejoignez également dans la ville Carrefour à Mamou, sur Fraternité, merci d'être au rendez-vous. A la une, en ce samedi, moralisation de la gestion publique, quatre autres cadres de la haute administration révoqués de leurs fonctions pour des faits présumés de détournement des données publiques, faux et usage de faux en écriture publique et complicité, par devant la CRIEF, la cour de répression des infractions économiques et financières, et devant certaines juridictions d'instances, il s'agit d'Abou Bakar Kaba, jusqu'ici directeur de l'INS, Institut national des statistiques, docteur Moustapha Dabo, récemment nommé conseiller du ministre de la santé et de l'hygiène publique, précédemment au PEV, programme élargi de vaccination, Mohamed Kaloko, directeur par intérim de Agipex, et le sieur Karamoko Keïta, précédemment directeur général par intérim de la direction nationale de la santé de la ville de Conakry. Au même moment, toujours par devant la même CRIEF, ce retropédalage ubiesque, vendredi soir, dans le dossier Nabaya Gate, étant annoncés libres après avoir bénéficié d'une liberté conditionnelle à eux accordée par le juge, l'ex-ministre du budget Ismail Yubaté et l'ex-daf Folam Asari ont été retournés tout simplement en prison sur demande express du procureur Ali Touré. Qu'est-ce qui s'est-il réellement passé pour qu'on en arrive là ? Que reprochons-t-on au cadre révoqué hier soir par le colonel-président Mamadi Doumbouya ? Nous poserons le débat dans cette émission. Récupération des biens de l'État, le suspense jusqu'au bout du bout dans la bataille judiciaire opposant les anciens premiers ministres Sidiya Touré et Seloudalen Gallo à la direction générale du patrimoine bâti public. Verdict attendu dans ce dossier lundi dans la matinée à 8h exactement devant le tribunal de première instance de Dixine. Lors de l'audience d'hier, la deuxième Dijar dans une procédure à référer introduite par les deux anciens premiers ministres à l'effet de rendre infructueuse la démarche de l'État qui les somme de libérer leurs résidences respectives au plus tard le lundi 28 février à minuit, les avocats de l'État, à l'occasion de l'audience d'hier, ont appelé tout simplement le TPI de Dixine à se déclarer incompétents et ainsi transférer le dossier à la Chambre administrative de la Cour suprême. A 48h de ce verdict, tant attendu, les camps sont partagés entre optimisme et une certaine anxiété, celle surtout de perdre la face dans cette affaire. Que retenir de l'audience d'hier ? A quoi peut-on s'attendre dans ce dossier ? Les anciens PM Sidiya Touré et Seloudalen Gallo réussiront-ils à faire réculer l'État ? Nous poserons ces questions à nos invités par téléphone. Maître Salif Oubi Avogui, avocat de Sidiya Touré, et prendra la parole dans cette émission. Et à sa suite, nous entendrons une réaction politique en provenance de l'UFDG à travers M. Aliou Kondé, il est vice-président de ce parti. La Guinée, le pays où trois grands fleuves d'Afrique, les fleuves Sénégal, Gambie et Niger, prennent source la Guinée. Château d'Afrique de l'Ouest manque cruellement d'eau. Du moins, n'est pas en mesure de couvrir les besoins en eau de sa population. Un peu plus de 63 ans après son accession à l'indépendance, selon des statistiques, moins de la moitié de la population guinéenne a accès à de l'eau produite par la SEG, la Société des eaux de Guinée. Et pour pallier ce manque criard d'eau dans les robinets, de nombreux citoyens, parmi les plus nantis, ont recours au système de forage ou de borne-fontaine, des forages qui pilulent comme des champignons, notamment dans la capitale qu'on a créé, non sans représenter à l'avenir un danger à encroir des spécialistes. Toutefois, une question nodale demeure. Au-delà du défi de la production pour faire face aux besoins de la population, qu'en est-il de la qualité de celle produite ? Je parle de l'eau, bien entendu, de la qualité de l'eau produite et fournie par la SEG. C'est une préoccupation majeure. Cette eau produite par la SEG est-elle propre à la consommation humaine ? Comment les nouvelles autorités en charge du secteur de l'eau comptent-elles s'y pencher ? Des questions que nous allons adresser au tout nouveau directeur général de la SEG, M. Aboubakar Kamara, précédemment directeur exécutif de Tenkissou. Malgré la désapprobation d'une frange de l'opinion, notamment de la classe politique, les conseils nationaux du CNT ont fini par valider une tournée à l'intérieur du pays qui s'apprête à lancer leur état dernier réglage en vue d'un départ qui se fait imminent à ton appris. Quelle est l'opportunité d'un tel déplacement ? En avait-on besoin pour se faire une idée des aspirations des populations guinéennes ? Quel est le modus operandi prévu à l'occasion ? Quels objectifs à signer aux missionnaires ? Quelle suite attendue sur le travail et l'agenda du CNT ? Des questions que nous allons adresser à M. Jean-Paul Coté-Benduneau, il est conseiller national au CNT, il sera avec nous sur ce plateau. Voici donc le menu, merci de nous rejoindre.